Ça y est, c'est la rentrée, l'occasion idéale pour renouer avec de bonnes habitudes de trading et poser les bases d'une fin d'année financièrement prospère. Alors même si les congés d'été vous ont tenu éloigné des opérations de trading pendant quelques temps, vous allez devoir très vite replonger dans le bas. La fin des vacances estivales est aussi synonyme d'une reprise d'activité sur les marchés financiers, avec des volumes d'échanges qui reprennent de la vigueur et qui peuvent parfois nous surprendre. Entamer cette période avec enthousiasme et détermination est donc primordial. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les bonnes habitudes qui peuvent nous guider vers le succès en tant que trader en mettant l'accent sur la recherche constante, la discipline d'exécution et la gestion à visée du risque. Vous allez peut-être trouver des mécaniques auxquelles vous êtes déjà sensible et en découvrir de nouvelles, sachant qu'en matière de trading, on apprend. Tous les jours, cette rentrée peut aussi être l'occasion idéale pour consolider vos bases ou évoluer en tant que trader. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être alerté dès la sortie de nos prochaines vidéos et à mettre un pouce si vous avez trouvé cette vidéo intéressante à la fin de votre visionnage. Allez c'est parti, découvrons ensemble les meilleures habitudes à avoir pour devenir un trader à succès. Si vous avez déjà investi sur les marchés financiers, vous l'avez sans doute déjà remarqué, et si vous débutez dans le domaine du trading, vous allez très vite vous en apercevoir, le monde des marchés financiers est en constante évolution. Et pour réussir en tant que trader, il est donc crucial de rester à la pointe de l'actualité, notamment si vous gérez vous-même vos arbitrages. Il existe un mot qui résume très bien l'attitude à adopter, c'est la curiosité. En effet, consacrez du temps à une recherche constante et à un apprentissage continu, car ils sont les piliers de votre succès. Vous pouvez suivre avec attention les actualités financières afin de mieux comprendre les moteurs qui influencent les marchés. Par exemple, si vous êtes attentif aux rapports économiques et aux annonces de politique monétaire, vous pourrez être en mesure d'anticiper certaines fluctuations majeures du côté des marchés actions, à la hausse comme à la baisse. D'autres données peuvent avoir un impact, comme les chiffres liés à l'emploi ou à l'activité manufacturière, notamment ceux publiés outre-Atlantique. Au-delà de l'aspect purement informatif, adoptez de nouvelles stratégies de trading et consolidez vos bases. L'analyse technique et l'analyse fondamentale sont de très bons exemples d'outils qui peuvent vous permettre d'anticiper les mouvements des prix. Même si ce n'est que 10 ou 15 minutes par jour, utilisez ce temps précieux pour continuer à apprendre. Finalement, vous l'avez compris, soyez toujours curieux. C'est un conseil précieux et l'une des premières attitudes comportementales à suivre. Je vais d'ailleurs vous en parler plus en détail dans la partie suivante. Une erreur commise par de nombreux traders est de considérer le trading comme un hobby. Alors même si vous le faites en dehors de votre temps de travail, le trading n'est ni un jeu ni un hobby. Il s'agit d'une activité sérieuse dans laquelle vous investissez de l'argent et qui impose donc une vraie rigueur. C'est pourquoi la discipline est la pierre angulaire de toute entreprise de trading fructueuse. Un point essentiel est d'apprendre à maîtriser vos impulsions en évitant les décisions basées sur l'émotion. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, vous devez faire primer la logique dans votre vie de trader et laisser les émotions au placard. Il est en effet très courant de se laisser emporter par son euphorie lorsque le marché est en hausse et d'être en panique totale lorsqu'il se retourne, ce qui amène à effectuer de mauvais arbitrages. Apprenez aussi à être patient et persévérant. Parfois, les marchés peuvent être lents à réagir à une nouvelle, donc attendez patiemment que les tendances se développent conformément à vos analyses. Un autre conseil utile est celui de fixer une certaine routine de s'y tenir. A moins que vous ne soyez un trader très actif, il est préférable de trader 30 minutes à une heure fixe de la journée que 5 minutes plusieurs fois par jour. Vous pourrez ainsi adapter votre stratégie en fonction des actualités publiées au cours de la journée. La stratégie à adopter dépend aussi du marché que vous visez. Je vais prendre un exemple concret. Contrairement à la Bourse de Paris qui ouvre de 9h à 17h30 pour les négociations d'actions, le marché du Forex fonctionne lui 24h sur 24 et 5 jours sur 7. Il est donc théoriquement possible de trader pratiquement tout le temps sur ce marché très spécifique, mais dans les faits, vous pourriez avoir envie de privilégier les heures où les sessions asiatiques européennes et américaines se chevauchent, car les cours sont plus volatiles et les opportunités de trading plus nombreuses. Votre stratégie sera donc différente en fonction des actifs visés. Pour résumer, le trading nécessite de la logique, de la rigueur et une stratégie claire. Il y a également d'autres principes à mettre en place que je vous propose d'explorer tout de suite. La gestion du risque est en effet un autre élément crucial qui vous permettra de protéger votre capital et garantir une stabilité à long terme. Concevez un journal de bord détaillé afin de suivre vos décisions et apprendre de vos succès et échecs. Par exemple, notez les raisons de chaque trade, les résultats obtenus et les leçons apprises. Un autre point très important et que vous connaissez déjà si vous nous suivez très régulièrement, c'est l'importance de diversifier vos actifs. Envisagez de trader différentes classes d'actifs comme les actions, les devises et les matières premières pour réduire les risques liés à une seule catégorie. C'est pareil pour les secteurs d'entreprise, diluez vos investissements afin d'éviter de tout perdre si un seul investissement s'effondre. Un autre conseil très important que je vous donne est celui de protéger vos positions. Vous pouvez le faire très facilement en définissant des ordres stop loss pour limiter les pertes potentielles. En les plaçant à des niveaux techniques significatifs et déterminés, votre position sera automatiquement clôturée si le marché évolue défavorablement. Les ordres stop loss offrent aussi une protection contre les réactions émotionnelles impulsives. Vous serez donc guidé par la logique plutôt que par la peur ou la cupidité. Dans le même principe, pensez au take profit, des ordres qui peuvent vous permettre de sortir d'une position gagnante à un niveau prédéterminé. Si vous nous suivez, vous avez remarqué qu'une de nos précédentes vidéos avait pour thème Warren Buffett, un investisseur devenu aujourd'hui mythique. Et bien sachez qu'une de ses citations préférées était, je cite, « le risque vient du fait que l'on ne sait pas ce que l'on fait ». Avec cette phrase, il voulait tout simplement dire qu'un bon investisseur atteindra l'excellence en essayant toujours de s'améliorer. Cela passe par plusieurs choses que vous pouvez mettre en action au quotidien. Les meilleurs traders ne se sont pas fait en un jour. D'ailleurs, une de leurs règles de base est d'avoir un œil critique sur leurs arbitrages. Que ce soit en fin de journée ou de semaine, prenez un moment pour analyser vos trades et identifiez les axes d'amélioration. Par exemple, si vous avez manqué une opportunité de trades profitable, analysez pourquoi cela s'est produit et comment vous pourriez l'aborder différemment à l'avenir. Aussi, n'hésitez pas à tester de nouvelles stratégies avec des capitaux virtuels pour affiner vos compétences sans risquer de pertes réelles. Vous pouvez avoir recours aux comptes de démonstration pour mettre en œuvre des stratégies complexes avant de les appliquer avec de l'argent réel. L'auto-évaluation constante et l'expérimentation vous permettront de progresser constamment dans votre parcours de trading. Et puis bien sûr, enrichissez vos compétences en participant à des formations de qualité. On vous propose d'ailleurs plusieurs parcours qui s'adaptent à votre profil. Que vous soyez un débutant ou un investisseur déjà bien habitué, souhaitant atteindre l'indépendance financière via les marchés financiers. Ces formations vous permettent aussi d'échanger avec d'autres traders et d'approcher des techniques d'investissement ou d'arbitrage complémentaires au vôtre. Un dernier conseil que je peux vous donner, mais qui est tout aussi important que les autres, c'est de vous dire qu'il faut aussi savoir quand il est temps de s'arrêter. Apprenez à maîtriser l'art de la déconnexion, une stratégie qui peut être tout aussi puissante que celle de passer à l'action. Par exemple, si vous constatez que les marchés ralentissent, ne cédez pas à l'agitation. Prenez du recul et rechargez vos batteries. Profitez de ce temps pour investir dans vous-même ou faire d'autres activités comme du sport ou la lecture. Mangez bien, dormez suffisamment pour vous remettre dans de bonnes conditions psychiques afin d'affronter à nouveau les marchés. Rappelez-vous qu'un corps en forme et un esprit vif sont vos armes secrètes sur les marchés financiers. Pour résumer, les bonnes habitudes de trading incluent non seulement des compétences techniques, mais également la capacité de se déconnecter, de prendre soin de son bien-être physique et mental, et de maintenir un équilibre entre l'activité sur les marchés financiers et d'autres activités enrichissantes. En adoptant ces habitudes, vous serez mieux préparé pour affronter les défis du marché avec une énergie et une clarté mentale à 100%. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous permet d'attaquer la rentrée avec sérénité sur les marchés financiers, surtout quand on sait que le dernier trimestre de l'année est souvent marqué par une intensité accrue sur les marchés. Les mouvements de prix peuvent alors s'intensifier, les tendances se dessiner plus nettement et les opportunités de trading se multiplient. Mettez donc en place de bonnes habitudes comme rester bien informé, avoir une attitude comportementale focalisée sur la rigueur et la discipline. Apprenez à maîtriser vos impulsions, à rester patient et à ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Considérez le trading comme une profession sérieuse et non comme un simple passe-temps. Votre attitude déterminera en grande partie votre succès en trading. Envisagez aussi chaque trade avec une perspective de préservation du capital et d'opportunités de gains. Mettez donc en place des outils utiles comme le stop loss et le take profit. Et enfin, si vous sentez que vous avez besoin d'une formation adéquate pour investir avec plus de sérénité, suivez des formations en ligne comme celles proposées par Alti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à vous rendre sur le site d'Alti Trading pour consulter nos différents dossiers touchant au marché actions. A bientôt sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers. Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt et trader rentable pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada